... Mesdames, Messieurs, chers collègues, J'introduis cette journée qui sera conduite par Michel Gendret, professeur à l'Université de Genève, en rappelant quelques liens subtils et peut-être même cachés entre ce que nous présentons au cours du mercredi et ce séminaire. Les deux choses pourraient sembler, et je l'ai déclaré, du reste éloignées l'une de l'autre. Comment les mots gelés peuvent avoir un rapport avec l'inachevé ? Mais déjà hier, en lisant le texte de Plutarch, vous avez vu que Plutarch, dans son De Defecto Oraculorum, nous dit que l'un est imperméable, et que c'est à partir du Deux, imparfait, que la multiplicité s'instaure et que toute multiplicité a besoin d'être comblée, a besoin d'être interprétée, a besoin d'une sorte de herménotique continue pour retrouver son chemin. Eh bien, la même chose nous est dite dans le texte que je vous ai présenté au commencement de ce séminaire, Yankelevich, quelque part dans l'inachevé. À la fin de son parcours, il nous dit « Quand la pensée, relationnelle par infirmité, rencontre un objet nouveau, à quoi le rapport-t-elle ? À ceux qu'il évoque et, du même coup, à ceux dont il diffère. » Et puis, il continue, et c'est là que nous retrouvons l'aspect dialectique Parménide versus Platon, « Ce qui est pur, aigu et vide, comme l'un de Parménide, glace le discours et empêche de penser. » L'unité de Parménide est tellement parfaite, tellement comblée, que, Yankelevich nous suggère, « Elle glace le discours et empêche de penser. » « La pensée s'étiole et meurt d'inanition. » Inanition, impossibilité de reconnaître, impossibilité d'interpréter. Car la vie n'est viable que dans la région impure et tempérée de l'intermédiarité. C'est ce que nous avons dit hier à propos de la médiocritas. Oui, on pourrait même traduire que quelque chose est médiocre, mais c'est cette médiétas qui permet le dialogue, qui permet l'interprétation. Nous sommes toujours dans quelque chose qui est inachevé, et si vous voulez, même impur. Et puis, il termine avec un passage magnifique, mais je vous renvoie simplement à ce texte, « Des chants du crépuscule » de Victor Hugo. Donc, vous voyez que, lentement, nous trouvons, même à partir de titres qui paraissent si éloignés, des éléments communs entre ce séminaire et ce cours. Michel Jeanneret, qui me fait l'honneur d'être là aujourd'hui, est tout à fait la personne la plus apte à commencer cet éventail de perspectives et de séminaire, parce que dans ces deux livres, dont l'un j'ai déjà évoqué hier, « Le défi des signes Rabelais » et la crise de l'interprétation à la Renaissance, 1914, a ouvert, en effet, en tout cas dans mon parcours personnel, ces chemins de l'interprétation de la Renaissance et chez Rabelais. Mais il faudrait ajouter à cela des mets et des mots, banquets et propos de table à la Renaissance, et encore, dans, je dirais, ce projet d'une conscience critique et enquête de la Renaissance, Versailles, Ordre et Chaos, et aussi à la fin de ce parcours, et ajouter « Perpétum mobile, métamorphose des corps et des œuvres » de Léonard de Vinci à Montaigne. Donc, comme vous le voyez, c'est une renaissance plus mobile, articulée, inquiète, et qui est, en effet, à la base du cours que je vous propose le mercredi. Donc, tout simplement, je le remercie vivement. Mais il y a aussi d'autres thèmes, d'autres sujets, qui nous sont communs, d'une certaine manière. C'est là que j'ai connu la pensée critique de Michel Jornay, quand j'ai lu « La poésie et tradition biblique » au XVIe siècle, « Récherche stylistique sur les paraphrases des psaumes » de Marot à Malherbe. Également, dans ce contexte, on pourrait ajouter son anthologie, « La muse sacrée, anthologie de la poésie spirituelle française » 1570-630, avec Terence Cave, et aussi le parallèle, pour ainsi dire, « La muse lâchive, anthologie de la poésie érotique française ». Mais ces éléments inquiets et multiples s'unissent à une attention extrêmement aiguë à tout ce qui, apparemment au marge, peut à un moment conquérir le devant de la scène. Et dans ce cas, je me permets de vous recommander « Eros rebelle, littérature et dissidence à l'âge classique ». C'est toujours ces manières d'esquiver et de rentrer en scène par un chemin inattendu. De même, « La lettre perdue, écriture et folie » dans l'œuvre de Nerval. À cela, j'aimerais ajouter toute son activité de défenseur de la Renaissance dans toutes les institutions, et notamment chez la fondation Barbier-Muller, où il a assuré depuis longtemps le Fonds italien et français de la Renaissance et la revue italique. Et tout récemment, aussi, cette exposition à la fondation Baudmer concernant, en effet, le livre en tant que, je dirais même, en même temps, le produit où la pensée se dispose et se concentre, et en même temps aussi un envoi dont nous n'avons pas l'idée d'une destinée finale. Le livre est mystérieux, aussi bien dans son écriture que dans sa destination. Pour toutes ces raisons, donc, je suis ravi et reconnaissant que nous puissions commencer ce parcours grâce à Michel Jeanneret et à sa conférence. Il y aura une première partie, une petite pause autour de 11h, 11h10, une brève pause, en réalité, et puis nous terminerons. Et je lui donne la parole et je vais tricoter. Merci de votre accueil, merci de cette généreuse présentation. Je voudrais contribuer à votre réflexion sur l'inachevé en vous présentant quelques pensées sur la question de la lecture. Il se trouve que j'ai organisé en 2013 à la Fondation Martin-Baudmer de Genève qui abrite une collection extraordinaire de livres rares et un musée. J'ai organisé une exposition qui s'intitulait Le lecteur à l'œuvre dont l'idée était de montrer comment un texte est complété, transformé, actualisé par ses lecteurs. Donc, toujours inachevé. Je voudrais vous présenter donc les grandes lignes de cette exposition. D'abord, ses fondements théoriques et puis quelques exemples. Notre objectif dans cette exposition était d'amener le public à revoir l'idée simpliste qu'il peut se faire de l'histoire d'un texte, cette idée étant qu'une œuvre, une fois livrée au public, est fixée dans sa forme définitive. Après la phase de gestation pendant laquelle, malléable, elle bougeait encore, son sens, sa portée, serait désormais gravée dans le marbre. Or, bien sûr, ce scénario est trompeur. certes, le texte original doit être respecté et l'intention de l'auteur reconstituée au plus près. Certes, ce qui a été écrit une fois pour toutes doit être transmis dans sa singularité et sa différence, puisque c'est la condition même pour que l'œuvre, venue d'ailleurs, élargisse l'horizon du lecteur. Mais s'il y a un seul auteur, il y a beaucoup de lecteurs. S'il y a un seul texte, il y a beaucoup d'éditions. De l'origine unitaire à sa dispersion en multiples avatars interviennent des médiations et avec elles quantité de variations, des transformations, des détournements qui font que l'objet premier, une fois échappé au contrôle de son producteur, continue à vivre et, d'un âge à l'autre, d'une culture à une autre, demeure actuelle. La diffusion et la lecture sont donc des activités novatrices et l'histoire des textes, quelles que soient les tentatives de fixation, se déploient comme une série de métamorphoses qui impriment à l'œuvre des valeurs inédites. Tout au long de son parcours, des lecteurs interviennent qui s'adonnent à différentes opérations expliquer, éditer, traduire, illustrer, annoter, manipuler, des gestes donc qui altèrent l'objet primitif, le mettent en mouvement et le gardent en vie. Alors, je reviendrai sur chacun de ces rôles dans la seconde partie de l'exposé en vous en montrant quelques traces graphiques. L'idée que le lecteur joue un rôle décisif dans l'avènement de l'œuvre, cette idée, à vrai dire, n'a rien d'original. Elle sort tout droit d'une avancée majeure de la théorie littéraire dans ces dernières décennies. Je dirais en simplifiant que trois étapes se sont succédées à travers le XXe siècle qui ont déplacé le foyer du processus littéraire d'un pôle vers un autre. Jusque vers 1960 environ a régné l'auteur. Comprendre un texte, c'était donc remonter à sa genèse, reconstituer les conditions de sa production. La priorité était dès lors de connaître la vie de l'écrivain et son milieu, de mettre à jour ses intentions, d'expliquer ses choix, d'identifier ses moyens, ses fins, etc. La bonne lecture était une lecture rétrospective. Elle passait par l'histoire, conditions nécessaires et suffisantes pour assurer la bonne intelligence de l'œuvre. Alors, même si ces exigences n'ont certes rien perdu de leur pertinence, elles ont été contestées, parfois rejetées, en tout cas relativisées. Une première critique radicale est venue du structuralisme qui, dans un retournement radical, a voulu balayer les circonstances historiques et biographiques, les données externes, quelles qu'elles soient, au profit d'une analyse du texte et du texte seul. Le sens n'était plus à chercher en amont, il résidait dans l'objet même et dans son système interne. Corollaire, le structuralisme évacue l'auteur, vous vous rappelez l'épisode fameux de la mort de l'auteur dans les années 60, et réduit d'autre part le lecteur à un agent impersonnel sans histoire ni état d'âme. Mais, ce texte isolé de tout contexte d'une part, ce lecteur idéal et abstrait d'autre part, allait succomber à leur tour à un nouveau renversement et ce fut après la prééminence de l'auteur, après l'exclusivité du texte, ce fut la revalorisation du lecteur, promu cette fois comme un partenaire essentiel dans l'actualisation de l'œuvre. De simples récepteurs anonymes et dociles, il allait devenir un acteur à part entière, un destinataire qui coopère avec le destinateur pour déployer les virtualités latentes du message. Dès les années 1970, plusieurs mouvements simultanés allaient converger dans ce sens. D'un côté, l'esthétique de la réception lancée par l'école de Constance avec Hans-Robertshaus et Wolfgang Iser. À peu près simultanément, quelques linguistes et sémioticiens parmi lesquels s'est distingué Umberto Eco, je rappelle l'un des titres de ces livres qui est significatif, Lecteur in Fabula, le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs. Et puis enfin, troisième agent dans ce retournement, la mouvance du reader response aux Etats-Unis ainsi que, venu également disons du monde anglo-saxon, la bibliographie matérielle très attentive aux marques laissées dans le livre par ses usagers. Au tenant donc, au tenant d'une théorie fixiste qui tient que l'auteur détermine une fois pour toutes le sens de l'œuvre ou que le texte en tant que système autonome échappe aux variations des circonstances, ces différentes écoles ont eu le mérite de rappeler que le lecteur modifie son objet. Dès le moment où un texte se trouve capté dans l'orbite du lecteur, il est perçu selon un ensemble de paramètres qui diffèrent forcément des codes qui ont présidé à sa gestation. La fidélité absolue à l'œuvre originelle, à son intention, à sa signification première, cette fidélité est en fait une vue de l'esprit. Quelques efforts que l'on fasse pour respecter le projet de l'auteur, la lettre du texte, une certaine mesure d'actualisation et d'appropriation, donc une transformation, sont inévitables. Cette évidence toute bête repose sur une loi qu'énonce par exemple Umberto Eco et je le cite « la compétence du destinataire n'est pas nécessairement celle de l'émetteur ». Autrement dit, les conditions dans lesquelles l'un écrit ne sont pas celles où l'autre lit. Ils sont, l'un et l'autre, ils sont sur une autre longueur d'onde. On admet généralement qu'une traduction est de nature infidèle parce que la langue de départ et celle d'arrivée ne coïncident jamais exactement. Eh bien, je dirais qu'il en va de même entre l'œuvre première et la perception que peut en avoir dans un environnement nouveau le lecteur. Les altérations ne tiennent pas ici ou pas seulement à la langue mais à quantité de facteurs qui, dans le passage du producteur au récepteur, prêtent au texte des significations nouvelles. Alors, à grands traits et au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je voudrais tenter de ramener les multiples facteurs possibles de cette reconfiguration à quatre causes majeures. La première serait le temps. Un an, cent ans, mille ans plus tard, le monde a changé. L'attente du public, ses préoccupations, son équipement intellectuel ne sont plus les mêmes et cette historicité de la lecture ne peut pas ne pas affecter l'œuvre lue. Comme Valérie déjà l'avait observé, je le cite, le changement d'époque, qui est un changement de lecteur, est comparable à un changement dans le texte même, changement toujours imprévu et incalculable. C'est une citation. Le lecteur ordinaire se soucie-t-il même de connaître les conditions dans lesquelles l'œuvre a été autrefois conçue et reçue, il me semble qu'il tend plutôt à l'inscrire dans l'actualité, son actualité. Deuxième agent, l'espace. Puisqu'il existe aussi, bien sûr, une géographie de la lecture. On ne lit pas Madame Bovary au Japon comme en France. Le changement de langue affecte le texte mais aussi la culture ambiante, les traditions locales. La déclaration des droits de l'homme a beau se dire universelle, elle ne revêt pas le même sens dans un régime totalitaire et dans une démocratie. Troisième facteur d'ordre social cette fois puisque des variations dans la perception du texte tiennent au degré de formation du lecteur ainsi qu'à d'autres paramètres comme l'âge, le sexe, la profession, l'environnement social. Les comptes de fait touchent sans doute des publics très divers, enfants, adultes, laitrés ou non, mais tous les lecteurs n'y trouvent pas la même chose. Et enfin, je dirais le facteur psychologique car toutes les nuances de la vie subjective et des variations affectives entre-temps comptent qui projettent sur le texte les couleurs de la psyché individuelle. Bien sûr, un livre est plus qu'un miroir. Bien sûr, il est plus, et heureusement, qu'une occasion d'épanchement ou d'introspection, mais l'appropriation du texte dans l'espace intime n'en imprime pas moins une couleur singulière sur l'objet lu. Voilà donc très vite présenté quelques déterminations auxquelles aucune lecture n'échappe. Et c'est bien ainsi, puisque s'il ne s'adaptait, un texte, tout simplement, ne survivrait pas. Une sélection naturelle, un peu sur le modèle darwinien, opère en histoire littéraire qui distingue les textes capables de se renouveler d'un âge à l'autre, de faire sens d'un milieu à l'autre et ceux qui, par ailleurs, figés, sont voués à la disparition. Plus une œuvre inspire de lecteurs divers, plus elle a de chances de durer comme en témoignent, bien sûr, comme en témoignent le panthéon des classiques, peuplés d'auteurs que l'on n'a jamais fini de lire et d'interpréter. Homer et Dante, Rimbaud et Malarmé, Joyce, Kafka, Borges, doivent leur actualité au mode, au cénacle savant, autrefois, les salons, aujourd'hui, les classes, les revues, qui ne cesse de les interroger. Que serait, je vous le demande, que serait l'institution scolaire, que seraient les facultés des lettres, l'enseignement de la littérature, sans l'inépuisable fécondité des grands auteurs ? Et inversement, que seraient les grands auteurs sans le bruissement incessant des commentaires ? La Bible elle-même, dépositaire d'une parole supposément immuable, la Bible connaît d'incessantes transformations. La lettre du texte sacré déjà est instable, c'est bien connu, non seulement parce que la tradition a pu corrompre la version originale, mais parce que les traductions, inévitablement, l'altèrent. Et puis, par-delà cette instabilité textuelle, les significations mêmes de la parole divine varient au fur et à mesure des lectures. D'un âge à l'autre, d'une culture à l'autre, comme on l'a vu, les attentes changent qui placent le message de la révélation dans une lumière chaque fois nouvelle et amènent le lecteur à chercher des réponses neuves. Ici comme ailleurs, le principe d'adaptation est vital. Au VIe siècle, Grégoire le Grand reconnaissait, et je cite Grégoire le Grand, que l'écriture croit, du verbe croître, croit avec ceux qui la lisent. Scriptura cum le gentibus crescit. Infiniment riche, donc, elle s'adapte aux besoins des croyants de la même façon que, dit-il, la manne tombée dans le désert avait paru bonne à chacun des hébreux, quel que soit son goût. Ce sont donc les lecteurs qui font croître la Bible parce que, au plan collectif, il change au fil de l'histoire et aussi parce que, au plan individuel, chacun peut approfondir sa lecture et découvrir dans la parole de nouvelles valeurs. Plus un fidèle progresse dans la compréhension de l'écriture, plus l'écriture progresse avec lui. Cette croissance-là n'existe, donc, que dans la conscience du lecteur. Elle est subjective. Mais il y a plus, car il semble que Grégoire attribue à l'objet lui-même, le texte biblique, la capacité de croître. Le message divin change s'adapte parce qu'en lui repose un potentiel, une virtus, une dynamis qui s'actualise au fur et à mesure des besoins, de nouvelles significations germes qui, elles, sont objectives dans la mesure où, dès l'origine, elles reposaient, semble-t-il, au cœur même du texte. Après tout, l'interprétation de l'Ancien Testament comme prophétie du Nouveau dans la tradition chrétienne illustre bien et inspire peut-être cette théorie. Si les exégètes ont pu découvrir dans les livres hébreux les signes de l'action du Christ, c'est que, depuis toujours, Dieu les y avait déposés. Et s'il est des textes de l'Ancienne Alliance ont trouvé place dans le corps unitaire de la Révélation, le canon, c'est qu'ils ont pu, dans l'Église, répondre à une attente nouvelle. Et de la même façon, la mythologie antique a survécu à la mort, la mort programmée par celle des dieux païens, si l'on veut, elle a survécu parce que, lue comme allégorie, elle a pu s'adapter au message de l'Évangile. Autrement dit, si elle était restée figée dans ses valeurs premières, elle n'aurait pu traverser, comme elle l'a fait, le Moyen Âge, la Renaissance et parvenir à nous. N'en déplaise, donc, n'en déplaise aux historiens, notre histoire intellectuelle est jalonnée de lectures anachroniques, d'appropriations et de détournements. C'est aujourd'hui un lieu commun de dire qu'un auteur n'a pas toujours conscience des significations que peut révétir son œuvre ou que ses interprètes, peut-être, la comprennent mieux que lui. le suffisant lecteur, comme disait Montaigne, qui, je cite encore Montaigne, qui découvre souvent aux écrits d'autrui des perfections autres que celles de l'auteur, que celles que l'auteur y a mises et aperçues et y prête des sens et des visages plus riches, ne trahit donc pas l'œuvre, il est son allié. C'est dire que plongé dans toute la variété du monde, placé sous tant de regards. Le texte n'a pas d'essence inépermanente, mais une série d'existences qui se renouvellent au fil des actualisations. Énergie latente, promesse en puissance, il attend le partenaire qui l'animera, qui mettra en marche ses rouages et en dégagera du sens, du savoir, de la beauté. Comme une partition musicale ou une pièce de théâtre, il a besoin d'un intermédiaire qui lui donne vie. Ce médiateur qu'est le lecteur ou l'interprète doit certes accepter les contraintes qu'impose l'objet qui l'interprète, un objet qui, après tout, a son identité propre et ne se prête certes pas à n'importe quelle manipulation. Mais s'il résiste aux lectures abusives, arbitraires et dicte les règles du jeu, le texte n'en dépend pas moins de celui qui, le mettant en lumière, lui imprime un visage nouveau. De cette oeuvre en attente, on peut dire qu'elle est un peu comme une lettre qui ne s'accomplit qu'une fois lue et sollicite sinon une réponse, du moins une attention, une action. Alors, l'oeuvre, c'est vrai, ne connaît peut-être pas ses destinataires, mais elle les imagine, les invente, les désire. Montaigne rapproche ses essais de lettres dans lesquels il aurait pu, dit-il, sans grande différence, communiquer ses pensées. Si grande est pour lui l'importance de la destination, de l'échange et de la coopération, qu'il invoque aussi un autre modèle à côté de celui de la lettre, c'est celui du dialogue. Et il lui arrive, d'ailleurs, au fil de son discours, d'interpeller son lecteur, de l'associer à sa réflexion, de l'inviter à prendre position. Vous connaissez cette magnifique parole de Montaigne, « La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l'écoute. » Eh bien, il aurait pu le dire de son livre, de tous les livres. Il sait que l'auteur n'est pas le seul propriétaire du sens et que les mots n'accomplissent leur trajectoire qu'une fois pris en charge par un récepteur. L'auteur qui souhaite cette coopération dispose en fait de divers moyens pour ouvrir au lecteur, pour lui ouvrir un espace où il puisse à son tour se mettre à l'œuvre. Je voudrais maintenant évoquer quelques-unes des stratégies utilisées pour susciter cette complicité. Disons que deux extrêmes se font face. D'une part, limiter au maximum les possibilités de lecture afin de prévenir les déviations ou bien, au contraire, laisser au récepteur la plus grande latitude, c'est-à-dire exposer l'œuvre à un avenir aléatoire. Naturellement, entre ces pôles, s'étend une vaste zone grise qui module la part de la liberté et celle de la contrainte. Je commence par une manière un peu radicale de partager la tâche. Laisser dans le livre des pages blanches et inviter le lecteur à les remplir. Ainsi fait, la chronique de Nuremberg en 1488 1913, c'est une vaste histoire du monde à partir de la création jusqu'au moment contemporain. Et voilà que, parvenue dans son histoire du monde à l'époque présente, que fait la chronique de Nuremberg, elle s'interrompt et intercale six feuillets vierges. « À toi, lecteur » explique l'imprimeur dans les dernières lignes à gauche, « À toi de poursuivre la chronique, de la compléter par ton propre vécu. » Gide ne fait rien d'autre dans Palude en 1895. Gide qui, à la fin, propose quelques lignes blanches avec la note « Nous laissons à chaque lecteur le soin de remplir cette feuille. » Alors, qu'il laisse blanc des pages entières, de grandes marges ou d'amples interlignes, les ouvrages savants, les manuels scolaires, les livres interactifs pour les enfants, tous, à leur manière, peuvent aussi ouvrir la place d'exercice, de notes personnelles ou de quelconques compléments, comme, par exemple, dans ce manuscrit d'Horace du Xe siècle, qui, vous le voyez, est saturé de commentaires et d'annotations individuelles. Sans inscrire concrètement, comme on l'a vu dans ces deux exemples, la place du lecteur dans la matérialité du livre, Erasme, Erasme l'appelle, l'appelle à l'aide pour compléter et perfectionner, en tout cas, l'un de ses livres qu'il estime inachevé, ce sont les adages. Il explique qu'engagé, comme il l'était pour recueillir et expliquer les adages des anciens dans une recherche interminable, tant la matière est abondante, il souhaite que d'autres prennent la relève et, devenus des continuateurs, poursuivent la récolte. Je cite Erasme dans ces adages, puisque la besogne est sans fin et contribue au bien général, pourquoi ne pas partager l'effort et terminer ensemble notre travail. J'ai fait ma part et, fatigué, je transmets la torche. Qu'un autre prenne la succession. Fin de citation. La recherche des connaissances, donc, ne peut traître qu'une entreprise progressive et collective. Enchaîner l'œuvre à son origine, à sa genèse individuelle, Erasme et moi tout seul, est un geste stérile et régressif. Le tropisme d'un livre, comme celui-ci, est orienté vers l'aval du côté du récepteur qui poursuivra sa tâche et, à son tour, passera le relais. Maintenant, parmi les appels à la coopération les plus hardies, figurent aussi les livres, un autre type, qui proposent aux lecteurs de choisir cette fois leur propre trajet. Par exemple, Tristram Shandy, qui se laisse lire, vous le savez, dans plusieurs sens. Ou bien, plus récemment, de Jolio Cortazar, Marelle, 1978, un récit labyrinthe dont les chapitres peuvent être organisés en ordres différents. Ou encore, quelques récits de Michel Butor, comme Boomerang, qui entraînent le lecteur dans une typographie textuelle où s'ouvrent, savamment combinés, plusieurs itinéraires possibles. J'avance dans ma typologie de façon moins provocante. Beaucoup de livres modulaires composés de morceaux discontinus abandonnent à l'usager un matériel qu'il agence à son gré. dictionnaires et encyclopédies, collections de poèmes ou de nouvelles, mélanges, anthologies, peuvent, si l'on veut, se lire comme un tout, mais le plus souvent se laissent débiter en unités indépendantes ou recomposées selon un parcours librement tracé. La lecture linéaire est ici la moins probable et elle fait place à des prélèvements à la carte où le lecteur est maître du jeu. Alors, si on peut construire son ordre personnel, on peut aussi, à partir d'un texte, produire davantage de textes. Et voilà Raymond Queneau qui offre une matrice qui permet aux lecteurs industrieux de créer par combinatoire en jouant avec les languettes pour créer, et c'est le titre du recueil que vous reconnaissez, 100 000 milliards de poèmes. Application ludique, si l'on veut, mais par-delà, nous avons l'idée d'une littérature potentielle selon laquelle un texte fonctionne comme support ou ressort de multiples créations virtuelles. Cette idée peut être extrapolée à un champ beaucoup plus large. Il suffit de penser à la pratique classique de l'imitation, pratique qui invite le lecteur à chercher dans une œuvre le modèle, l'impulsion d'œuvres nouvelles. Virgile trouve dans l'Odyssée et l'Iliade le modèle de son Énéide. Il a opéré une espèce de combinaison pour produire du nouveau. Donc, livres à remplir, livres à construire, ces applications donnent une forme concrète, plus ou moins spectaculaire, un phénomène plus général. la dynamique qui gîte au cœur de la lecture littéraire. Vous le savez que l'esthétique de la réception au XXe siècle que j'ai déjà évoquée a forgé une notion, la notion de Léa Stelen pour nommer les places vides qui, dans le texte, doivent être comblées par le lecteur afin d'assurer la pleine compréhension du message. Alors, on n'en finirait pas d'énumérer les différentes catégories de non-dits ou d'inachèvements, les lacunes à combler qui déclenchent l'activité du destinataire. Disons que les espaces investis par le lecteur relèvent en gros de la syntaxe du texte ici, des ellipses dans le tissu narratif ou logique, une composition fragmentaire ou digressive, des liaisons absentes, des bifurcations inattendues, toutes ces défaillances volontaires dans la structure du discours qui oblige le lecteur à reconstituer les chaînes en mon camp. Et pour avancer encore, la lecture dite difficile place son lecteur devant un défi comparable, qu'il s'agisse d'allusions à éclaircir, de la protection délibérée par l'hermétisme d'un savoir réservé, qu'il s'agisse encore d'une langue ou d'un style complexe au point d'être obscur, la résistance du texte fonctionne comme un catalyseur. Une œuvre attendait, retranchée dans ses défensives, intervient alors le lecteur qui en perce les énigmes et s'impose ici encore comme un agent essentiel dans l'avènement du sens. Cette réhabilitation du lecteur, j'ajoute maintenant qu'elle revêt, qu'elle peut revêtir une dimension sociopolitique que les lendemains de mai 68, Naguère, n'ont pas manqué d'exploiter. Rappelez-vous, un modèle s'effondrait. Le producteur, seul propriétaire de la vérité de l'œuvre pour faire place à une distribution plus démocratique des rôles. Au lieu que le récepteur soit réduit à une écoute soumise, il devenait un acteur capable d'initiatives et même jaloux de sa liberté. C'était dans l'esprit du temps. La lecture correspondait donc, ou pouvait correspondre à un acte d'émancipation, elle pouvait même se poser comme un geste de résistance à l'égard des autorités institutionnelles, garante de l'orthodoxie en matière d'interprétation. Je m'arrête ici un instant à un essai de Michel de Serteau. Serteau qui, dans l'invention du quotidien place ce débat dans cette même perspective idéologique. La lecture n'est pour lui en fait qu'un aspect particulier du problème plus général de la consommation. Qu'il s'agisse de propagande politique, de publicité, de marketing ou de la diffusion de produits culturels, les destinataires sont d'ordinaire perçus comme des commentateurs passifs, proies dociles donc, sans défense, aisés à manipuler. Mais, demande Serteau, le pouvoir est-il vraiment si inégal ? Eh bien, il répond que les récepteurs sont peut-être moins soumis qu'on ne croit, moins naïfs et plus rusés. Même s'ils ne se rebellent pas ouvertement contre les idées ou les produits qu'on prétend leur imposer, ils conservent une certaine indépendance et, dans leur fort intérieur, maintiennent une distance critique. Plus donc que seulement résister à la pression, ils peuvent s'approprier l'objet qui devait les assujettir, le façonner ou l'infléchir à leur manière. Et Serteau, de dire joliment à ce stade, il est toujours bon de se rappeler qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Cette manifestation d'indépendance est d'autant plus significative qu'elle s'exerce en fait, disons-le, dans une marge étroite et doit composer avec de nombreuses contraintes. Je l'ai déjà dit en passant. Le message lui-même, bien sûr, impose des limites à l'interprète. Non seulement il dit ce qu'il dit et on ne saurait lui faire dire n'importe quoi, mais il programme la réception, il déploie les outils de la persuasion et de la séduction. La lecture, donc, qui ne respecte pas la singularité et l'altérité du texte, cette lecture risque de tomber dans l'arbitraire et le lecteur qui n'écouterait que soi de succomber à une espèce de narcissisme stérile. Il n'y a pas intérêt à occulter ou défigurer les propriétés de l'œuvre. Après tout, son apport le plus précieux, l'apport le plus précieux de l'œuvre tient sans doute à sa différence, au dépaysement qu'elle nous procure. Une étude de Vincent Joux a cette jolie formule, un texte est plus intéressant parce qu'il m'apporte que parce que j'y importe. Aux exigences qu'impose l'œuvre à la résistance qu'elle offre et qu'il faut cultiver, s'ajoutent encore, disons-le, toutes sortes de pressions externes qui, elle aussi, contribuent à borner la liberté du lecteur car la lecture n'en perd pas dans une bulle. Elle est façonnée par un horizon d'attente culturelle, sociale, je l'ai dit, elle subit l'empire des modes, elle est la froid d'intérêts économiques ou politiques. Entre les forces, donc, qui travaillent à circonscrire à circonscrire ou manœuvrer la lecture et les énergies centrifuges qui tentent de s'y dérober, un équilibre se cherche et c'est dans cette zone instable, quelque part entre la soumission et l'innovation que se situe la pratique effective du lecteur. Michel de Serteau voit dans l'institution scolaire et l'enseignement de la littérature le théâtre par excellence de ce jeu de force. D'un côté, les professionnels de la lecture, nous autres les professeurs, qui, fiers de leur savoir et de leur méthode, pensent pouvoir identifier le sens du texte ou du moins canaliser l'interprétation. en face de ces initiés, des amateurs qui, sans rejeter nécessairement la compétence des maîtres, n'adhèrent pas nécessairement à leur conclusion. À l'autorité des uns répondent une créativité tâtonnante, la recherche d'échos plus intimes, comme les apprentis écrivains qui autrefois greffaient leurs innovations sur les modèles légués par la tradition, les apprentis lecteurs insinuent leur voix légèrement dissonante dans le concert dominant. Cette lecture-là n'est pas nécessairement redondante ni servile, elle peut être dynamique et créative. J'ai deux petits-enfants, 7 et 9 ans, qui consomment une quantité déroutante de produits dont l'Empire Walt Disney et d'autres vidéos inondent le marché. Version, si l'on veut, version stéréotypée, rudimentaire, des contes de fées et des anciennes légendes. Ils sont donc les petits-enfants dans un sens captifs de manipulations commerciales qui exploitent les trésors du patrimoine pour servir des intérêts économiques. Mais je constate que l'usage qu'ils font de cette marchandise n'est ni simiesque, ni docile, ni stérile. Ils s'emparent de cette mythologie et par l'imagination la régénèrent. Recyclant les matériaux dont les bombardent les modes et les médias, ils inventent une quantité d'histoires, une rhapsodie de variations fantasmatiques qui enrichissent considérablement leur vie intérieure. Voilà un bel exemple, me semble-t-il, de lecture créatrice. Réapproprier le produit standardisé nourrit les rêves et contribue à structurer la personnalité. Un texte, d'ailleurs, ne véhicule pas seulement des informations et des idées. Il soulève des émotions. Il agit de multiples manières sur le corps et sur la psyché. Dans l'Enfer de Dante, Francesca da Rimini raconte comment, lisant avec son beau-frère Paolo Malatesta le roman de Lancelot, et le récit de sa passion pour Guenièvre, elle succombe à la tentation et s'abandonne à son amant. D'autres, à l'instar de Rousseau, cèdent au discours tentateur de ces livres, je cite Rousseau, qu'on ne peut lire que d'une main. Alors, la lecture, certes, n'exerce pas toujours une tyrannie aussi pressante que celle que j'évoque maintenant, elle déclenche d'ordinaire des mouvements plus intimes, plus lents à s'extérioriser. Cela dit, il s'ouvre ici tout un continent caché, plus ou moins clandestin. C'est la nubuleuse des affects qui vient ébranler la lecture. Nous sommes tous, nous sommes tous peu ou prou des Mme Bovary, lecteurs à l'œuvre, mais entraînés dans une activité souterraine qui ne se laisse pas saisir dans un propos général comme le mien et encore moins dans les vitrines d'une exposition. Si l'on peut dans une certaine mesure établir les conditions dans lesquelles une œuvre a été produite, il est beaucoup plus difficile d'en contrôler et même d'en connaître la réception. Je vous ai présenté jusqu'ici un certain nombre de considérations, je dirais, transhistoriques, générales. Je voudrais, pour en finir avec cette partie ouverte de l'exposé avant des illustrations, je voudrais m'attardir un instant sur une période privilégiée dans la perspective qui est la nôtre et c'est la Renaissance. Il se trouve qu'une révolution technologique bouleverse aujourd'hui avec le passage au numérique les conditions de la lecture. Mais il se trouve qu'au XVIe siècle aussi, le développement de l'imprimerie a également changé les pratiques de lecture et projeté la question sur le devant de la scène. Alors, dans un survol très rapide, je voudrais capter quelques postures de lecteurs à l'œuvre au seuil de la modernité, une histoire, on le verra, qui n'a pas perdu son actualité. Un auteur en puissance commence par lire la plume à la main. L'acte d'écrire comme l'acquisition du savoir passe inévitablement à la Renaissance par la référence au patrimoine antique. On ne crée pas ex nihilo, on imite, on transforme, on adapte les modèles. Qu'on penche pour la plus grande fidélité possible ou qu'on reconnaisse au contraire la nécessité d'un écart, qu'on insiste sur la continuité ou sur le changement, sur la possibilité ou l'impossibilité d'égaler les maîtres, on reconnaît que l'œuvre nouvelle ne peut être conçue et perçue que comme une variation sur tel paradigme classique. Mais s'il est impensable d'échapper à la tradition, il est absurde par ailleurs de se résigner à la répétition. Tout se joue donc, là encore, dans le mouvement de la différence et de l'ancien au nouveau, dans l'ampleur de la transformation. Car les conditions, 1500 ans plus tard, ont changé. À situation nouvelle, lecture nouvelle. Actualiser les chefs-d'œuvre du passé, leur découvrir une pertinence dans le milieu contemporain, ce n'est pas les trahir, mais reconnaître leur pouvoir d'interpellation et leur capacité à susciter du nouveau. cette lecture est engagée, créatrice, tournée donc pas seulement ou pas tellement vers le passé que vers le présent et l'avenir. Puisque le maître a vieilli, le disciple peut prendre la relève et sur la voie des autorités greffer la sienne. Le travail d'appropriation l'amène ainsi à saisir mieux ce qu'est sa culture et ce qu'il est lui-même. Il prend conscience de soi dans la recherche de la différence par l'écoute attentive mais subjective et critique des anciens. Il ne se borne d'ailleurs pas, il ne borne d'ailleurs pas son initiative à la lecture novatrice ou au détournement fécond. S'il a le droit de transformer les modèles, pourquoi ne tenterait-il pas de les égaler ou même de les surpasser en réalisant une œuvre qui, dépendante et pourtant dissemblable, soutienne la comparaison. La perfection des classiques peut avoir un effet inhibant, sans doute, mais elle peut aussi susciter l'émulation et par la force du défi contribuer à l'émancipation de l'écrivain. Dubélé recommande de s'approprier les grands auteurs, je cite, « se transformant en eux, les dévorant et après les avoir bien digérés, les convertissant en sang et nourriture ». Autrement dit, la bonne lecture assimile le corps étranger, elle le naturalise en corps propre, incorporer l'autre, c'est accéder à un mode d'être supérieur. L'œuvre donc s'accomplit en se métamorphosant. Eh bien, cette poétique de la relance n'affecte pas seulement les textes du passé et ceux d'autrui, mais ceux-là même que l'on écrit. Un auteur de la Renaissance traite volontiers son œuvre en effet comme un chantier en cours. Se relisant, il la rouvre, il la retravaille ou il propose à d'autres, comme on l'a vu avec Erasme, de la continuer. Vous savez qu'à de très rares exceptions près, les manuscrits préparatoires, les ébauches, les brouillons de cette époque n'ont pas été conservés. Mais si les premières étapes de la Genèse ont disparu, celle-ci peut continuer au fur et à mesure des éditions. Une opposition simpliste attribue au Moyen Âge la mobilité, celle des manuscrits, et à l'âge de l'imprimerie la fixité des textes. L'œuvre médiévale transmise par des copistes ou des récitants serait soumise à de constantes mutations, alors que le livre imprimé suspendant le travail de production abolirait les fluctuations au profit d'ouvrages nés variétures. Or, la tendance, quand on y regarde de près au XVIe siècle, est au contraire de ruser avec les effets stabilisateurs de l'imprimerie et de préserver dans une certaine mesure la mobilité de l'ère du manuscrit. Du côté des auteurs, je pense ici à Ronsard qui, sa vie durant, republie ses poèmes et, à chaque nouveau tirage, multiplie les variantes, amende les premiers jets, restructure les recueils, perfectionne son style comme pour défier la fixité que semble imposer la publication imprimée. J'ajoute à cela l'exemple de Montaigne, inévitable, bien connu, c'est vrai, d'une édition des Essais à la suivante. Montaigne se relie, modifie son texte pour en fournir une version revue et augmentée. son livre est un organisme en perpétuelle croissance, un système malléable qui, à chaque étape, se gonfle d'adjonctions afin d'enregistrer une nouvelle pensée, une nouvelle expérience, le fruit d'une nouvelle lecture, marquant ainsi le bourgeonnement de l'œuvre et l'effet du passage. De même que Montaigne recycle dans son ouvrage le texte profondément modifié des anciens. De même, il remet son propre texte sur le métier, soustrait son produit réputé fini à la sphère des obséginertes pour le réintroduire dans le cycle actif de la production. Et j'ajoute sur ce point que la pratique des imprimeurs de l'époque, cette pratique des imprimeurs est elle-même beaucoup moins fixiste, moins éloignée des variations de la traduction manuscrite qu'on ne pense. Loin de favoriser en effet la fabrication massive de livres uniformisés, elle maintient dans la production imprimée tout au long du XVIe siècle une surprenante flexibilité. La tendance à imprimer de petits tirages et si le marché l'autorise à multiplier les éditions n'encourage pas seulement les variantes d'auteurs mais aussi les interventions de correcteurs, des typographes qui prennent la liberté de changer tel mot, telle ponctuation, telle mise en page. et l'instabilité du livre va même plus loin. Les mêmes acteurs peuvent bricoler et altérer le texte jusqu'à l'intérieur d'une même édition. La page de titre, la date sont les mêmes mais tous les exemplaires ne sont pas nécessairement identiques. Donc, versatilité dans la fabrication du livre qui oblige les bibliographes à distinguer comme ils font une émission c'est-à-dire un sous-ensemble de tous les volumes un sous-ensemble dont tous les volumes sont équivalents des éditions c'est-à-dire un ensemble apparemment uniforme mais où on peut se glisser des variantes. Autrement dit, il y a tant de lecteurs à l'œuvre dans la chaîne de production que le texte peut changer à tout moment. La plasticité du livre est sans doute en sursis au XVIe siècle mais la résistance opposée à la reproduction mécanique d'un texte demeure vivace. Au moment où fléchit aujourd'hui l'omnipotence de la primée eh bien nous retrouvons me semble-t-il avec le numérique cette variance de l'écrit. Le traitement de texte l'édition en ligne les plateformes de création collective assurent à la chose écrite une malléabilité dont auraient je pense rêvé les savants de la renaissance. Les textes créés et conservés en ligne sont autant d'objets virtuels que les usagers actualisent et manipulent à leur gré. La conception de l'œuvre comme un mobile qui s'accomplit dans son devenir cette conception rassemble donc l'âge pré-moderne et l'âge post-moderne dans un idéal commun de plasticité qui ouvre à l'action du lecteur on l'a vu une ample marge de liberté. Il me reste à relever un dernier usage du livre au XVIe siècle qui démontre à son tour que les pratiques de la lecture numérique ne sont peut-être pas aussi nouvelles que l'on pense. On peut rappeler que la renaissance a dû faire face à une profusion de connaissances sans précédent. Un phénomène de information overload comme on dit aujourd'hui surcroît d'informations qu'il a fallu gérer tant bien que mal. L'une des solutions revient comme on l'a fait à l'époque de débiter la masse des données en extraits en fragments d'anthologie dans l'idée que si l'on ne peut plus embrasser l'ensemble d'un corpus on est au moins accès à des morceaux choisis. Et de fait de nombreux livres au XVIe siècle se présentent comme des collections de pièces détachées des mélanges d'unités brèves amovibles parmi lesquelles le lecteur peut se servir à son gré. À la façon de ces adages d'Erasme que je citais ce sont donc des recueils de citations de lieux communs des réservoirs de bribes érudites d'anecdotes destinées à circuler pour être remployées dans de nouveaux contextes. Des compilations donc qui ne sont pas destinées à être lues du début à la fin. Le lecteur s'y déplace librement ouvre le volume où il veut avance recule saute invente son parcours sélectionne ce qui l'intéresse pour composer son propre montage. Donc, à la différence d'un système linéaire soumis à une succession chronologique ou logique le modèle de la narration si vous voulez ce type de livre se présente comme une espèce d'espace synoptique dont toutes les parties sont simultanément disponibles. Ce type de répertoire n'est sans doute pas absolument nouveau à la Renaissance mais il se multiplie exploitant les possibilités de la production et de la diffusion imprimées pour mettre donc à la disposition des lettrés un trésor de connaissances une masse documentaire à la fois maniable et extensible. Et bien voilà 500 ans plus tard où nous sommes l'internaute aujourd'hui affronte un défi et expérimente des solutions comparables. Il est confronté lui aussi à un afflux un surplus d'informations qui mobilisent son attention et exigent des choix. et comme au XVIe siècle il tire parti d'une technologie nouvelle à la fois pour accéder facilement à un trésor de connaissances et pour réduire cette richesse qui menace de l'étouffée. Le web offre de fait une quantité phénoménale et totalement indigeste de données mais propose en même temps des expédiants pour digérer et exploiter cette abondance. Des moyens de sélection des instruments de repérage de filtrage comme jadis les index et toutes espèces de raccourcis et d'abrégés. Autant aujourd'hui la masse d'informations est immense autant on a tendance à multiplier les modules brefs extraits résumés comprimés de toutes sortes. Des bribes de savoir jaillissent sur l'écran que l'internaute peut détacher enchaîner combiné à sa guise. Comme les humanistes pouvaient le faire jadis dans leur recueil de mélanges il crée donc le lecteur d'aujourd'hui il crée son propre trajet et passant d'un hypertexte à un autre parcourt librement les arborescences d'un savoir en morceaux. À travers les architectures composites morcelées du web nous renouons ainsi avec une histoire longue nous renouons avec des pratiques de lecture actives inventives que la domination de la lecture linéaire donc le paradigme du récit continu avait temporairement marginalisé. Je vous propose de m'arrêter ici pour cinq minutes et nous passerons tout à l'heure à l'illustration de mon propos. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada